Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo qui ne va pas être un tutoriel maquillage mais le bilan de ma journée gold, de la journée gold du mois de mars. Pour cette journée gold, il y a eu une petite variante, c'est vrai que depuis le Covid, il n'y a plus de soirée privée au niveau des Sephora et ça manque d'ailleurs parce que c'était quand même vraiment sympa ces soirées privées. Et là, exceptionnellement, bien que vous ayez eu la semaine gold qui a eu lieu jusqu'au du 11 au 15 mars, si je ne me trompe pas sur les dates, vous aviez la possibilité, on va dire pour les personnes gold qui achètent beaucoup, vraiment beaucoup, de participer à une soirée, on va dire un petit peu privée, c'est-à-dire une journée gold dans la journée gold. Moi, j'ai reçu l'invitation, j'ai donc choisi d'aller sur de Sephora des Champs-Elysées qui est cette boutique absolument magnifique qui a été refaite l'année dernière. D'ailleurs, si jamais vous êtes de Paris, je pense que vous y êtes allé. Si vous avez l'occasion un jour de monter sur Paris, je vous conseille d'aller voir cette boutique où vous avez absolument toutes les marques représentées. Cette boutique est vraiment très très belle avec des espaces beauté où vous pouvez tester les produits, tester les produits pour les cheveux, c'est vraiment quelque chose de très 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 agréable. Au niveau de cette soirée gold, comment ça s'est passé ? Il y avait du coup un orchestre avec quelques boissons, on pouvait boire des softs ou boire du champagne et quelques petits trucs à grignoter. Et puis, il y avait bien entendu tout le personnel de Sephora qui était là pour pouvoir répondre à toutes vos questions et éventuellement vous orienter vers certains choix, vous recommander certains produits. Ça fait vraiment du bien de participer à un événement un petit peu privé au niveau des journées gold. On a l'impression de revenir un petit peu à ce que l'on avait dans le passé. C'est vrai que les soirées gold, moi j'en ai fait plusieurs et c'était vraiment quelque chose de super. Et là, cette soirée, écoutez, c'est vraiment, j'ai passé un très très agréable moment. J'y étais allée avec une collègue. Et avant de vous montrer tous les produits que j'ai achetés, je me suis ruinée, littéralement ruinée. Et avant de vous montrer également les cadeaux, je voulais tout simplement remercier. Remercier vraiment les personnes de Sephora, tous les vendeurs, tous les maquilleurs qui sont au niveau de ces soirées, qui sont disponibles. Parce que très honnêtement, j'ai quitté cette soirée, j'étais sur les rotules, j'étais cuite. Vous êtes quand même dans un magasin où il y a énormément de lumière, énormément de monde, beaucoup de brouhaha, il y avait en plus un orchestre. Et vous avez des personnes qui sont toujours là, qui sont disponibles, qui ont le sourire, qui sont extrêmement sollicitées, mais qui sont toujours là pour vous accompagner, pour vous répondre. Et vraiment, je voulais les remercier. Parce que même si c'est leur métier, je pense que ça n'est pas toujours simple. Et ils sont toujours là pour nous. Donc voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse, une petite dédicace pour leur dire merci. Qu'est-ce que j'ai acheté au niveau de ma soirée gold ? Eh bien, j'ai acheté quand même pas mal de trucs. Donc je vais sortir les produits les uns après les autres. Et je vous montrerai après les cadeaux que j'ai eus. Je vous expliquerai comment ça s'est passé. Les cadeaux, je vais les prendre au hasard. Et puis, on va en parler ensemble. Donc vous retrouverez au niveau de la barre d'infos la totalité des liens des produits que je vais vous présenter. Et on va commencer par une palette de maquillage. C'est la seule que j'ai achetée, je crois. Oui, l'autre, c'est une autre palette, vous allez voir. C'est la fameuse palette By Mario Essay Real. Donc cette palette est en édition limitée. C'est pour ça que j'en ai profité de l'acheter pendant la journée gold. Puisque une fois qu'il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Cette palette Essay Real, c'est encore du neutre. Quand je vous dis en ce moment, j'ai l'impression de n'avoir que des palettes de neutre. Enfin, c'est une palette qui est au tarif de 75 euros. Donc croyez-moi, les moins 25% étaient vraiment bienvenus. Vous avez une palette de 12 phares où vous allez avoir des phares mat. Donc les phares mat, vous en avez 7. Vous allez avoir 3 phares qui sont considérés un petit peu comme des top coats. C'est une formule un petit peu crémeuse. Donc ce sont des phares qui vont pouvoir transformer un petit peu votre maquillage. Et vous avez des phares satinés à effet. Vous en avez 2. Vous avez celui-ci et vous avez celui-là. Mais celui-là, ce n'est pas très évident de s'apercevoir que c'est un phare irisé. Parce qu'il n'a pas beaucoup d'effet. Voilà, je vous rapproche la palette de façon à ce que vous puissiez voir ce que cela donne. Cette palette, elle est vraiment très très belle. Par contre, j'ai hâte de vous faire un tutoriel avec. Je pense que je vous ferai plusieurs maquillages. Je ne sais pas. Peut-être que je vous ferai une playlist. Mais quand je la vois, je pense qu'on la comparera avec la palette I Need a Nude de Natasha Denona. Parce qu'il y a quand même une harmonie qui me fait un petit peu penser à cette palette. Je pense que niveau teinte mat, cette palette est plus intéressante que la palette I Need a Nude. Sur les top coats, à mon avis, c'est kiff-kiff. Il y en a quasiment autant dans l'une que dans l'autre. Par contre, je pense que c'est au niveau des teintes irisés où peut-être la palette I Need a Nude est plus intéressante. Parce qu'ici, on a quand même peu de phare. Ce phare-là est quand même celui qui m'intéresse le plus. Regardez. Regardez comme il est beau. Il me fait beaucoup penser au phare Dalila que l'on avait au niveau de la palette I Need a Nude de Natasha Denona. Qui était d'ailleurs mon phare préféré. Je vais vous le mettre sur ma main. Vous voyez ce que ça fait. C'est vraiment très très joli. Je veux dire, il y a de beaux reflets. Mais je pense que l'on est sur des teintes relativement similaires. Donc du coup, voilà. Donc cette palette, je l'ai prise. C'est vrai qu'on a mis longtemps avant de l'avoir au niveau de la France. Et comme j'ai appris récemment qu'elle était en édition limitée, j'ai voulu en profiter pendant cette journée gold. Autre produit que j'ai pris, je vous avais dit lors de ma vidéo recommandation que je les prendrais. Et j'ai tenu parole. Ce sont les nouveaux Idole Tint de la marque Lancôme. Je les ai tous pris. Je les ai tous pris. Donc j'ai pris les 7. Il m'en manque un qui était dans le sac. J'ai pris les 7 produits. Donc ça se présente comme ceci. Vous avez du coup des petites flaconnettes avec à l'intérieur un phare qui va être liquide que vous allez pouvoir appliquer au niveau de la paupière, au niveau des joues. Ce que j'aime beaucoup au niveau de ce produit, regardez-moi ça, c'est le pinceau. Si je vous fais un zoom, quand vous mettez le pinceau dans ce sens-là, vous le voyez, il est extrêmement fin. Donc vous avez apparemment la possibilité de vous en servir si vous voulez faire un trait relativement précis et faire un liner. Et si vous le mettez dans l'autre sens, là vous avez un pinceau qui est plat où vous allez pouvoir l'appliquer au niveau de votre oeil. Donc regardez, ça c'est une teinte. Regardez-moi cette teinte. Vous avez des couleurs absolument magnifiques. Donc ces petits produits sont ton nombre de 7. J'essaierai de vous remettre une photo pour que vous puissiez tous les voir. Vous avez des teintes qui vont être irisées. Et vous en avez deux, si je ne me trompe pas, qui sont mat. Et franchement, je vous assure, je les ai tous essayés en boutique sur mon bras parce que je voulais les 7. Et puis je me suis dit, il y en a peut-être un ou deux qui me plairont un petit peu moins dans le lot. Mais non, franchement non. Tout m'a plu. Du coup, j'ai voulu tous les prendre parce qu'alors ça, je pense que ce sont des produits pour l'été qui vont être mes produits, qui vont faire partie de mes produits préférés. C'est ultra facile d'utilisation, ultra facile d'application. Et puis ce qu'il y a de bien, c'est que ça tient. Donc je trouve ça vraiment très très beau. Ici, vous avez le numéro 7, le Earth Red, qui est une teinte un petit peu rosée. Non mais je ne vous dis pas, c'est vraiment absolument magnifique. Donc ça, j'ai hâte de vous le montrer en action. Donc on est sur des produits. On est sur un Needle Tint qui est au tarif de 42 euros. Pareil, c'est un prix que je vous donne avant la réduction, moins 25%. Mais sachez que si je ne vous dis pas de bêtises, la marque Lancôme ne doit pas être une marque point rouge, je ne crois pas en tout cas. Donc vous pourrez peut-être, si jamais vous ne les avez pas pris pendant les journées gold, vous pourrez peut-être en profiter et le trouver avec de prochaines réductions. Et du coup, l'avoir à un moindre coût. Autre produit que j'ai pris, c'est un produit de la marque Make Up For Ever. Et j'ai pris du coup une nouvelle palette, qui est la palette HD Skin Face Essentials. Donc Make Up For Ever avait sorti des petites palettes, ça se présente comme ceci. Avaient sorti déjà des palettes pour le visage, vous en aviez deux, avec deux harmonies différentes. En fait, vous aviez une palette qui était plus faite pour les peaux claires à médium. Et vous aviez une autre palette qui allait plutôt pour les peaux médium à foncées. Là, ils ont en fait remasterisé ces palettes. Et ils en ont sorti une nouvelle, qu'ils considèrent comme étant pour toutes les peaux. Quelle que soit la couleur de la peau, elle marche. Mais vous allez cette fois-ci absolument tout avoir. Donc je vous la présente, moi je l'ai prise. Elle coûte 80 euros. Donc ça peut paraître cher, mais je vais vous expliquer un petit peu tout ce qu'il y a dans cette palette. Et vous allez voir que pour le prix, finalement, ça n'est pas si cher que ça. Vous allez ici avoir six teintes. Ce sont des teintes crémeuses qui vont pouvoir vous servir de fond de teint. Qui vont pouvoir vous servir pour du contouring, du bronzer. Et qui vont également vous servir pour venir illuminer certaines zones. Pareil, on fera un tutoriel où on va décortiquer cette palette. On va la tester un petit peu dans tous les sens. Pour vous montrer comment ça marche. Cette palette, ce qu'elle a de bien, c'est que les teintes, vous pouvez les mélanger. Parce que c'est vrai que lorsque vous voyez comme ça les teintes, vous vous dites. Ok, c'est sympa, c'est fait pour toutes les peaux. Mais bon, franchement, il n'y a quand même aussi que six couleurs. Et bien, vous allez avoir la possibilité, avec ces six couleurs-là, éventuellement, de les mélanger pour obtenir la teinte qui va vous convenir le mieux. Que ce soit pour faire fond de teint, pour illuminer, pour camoufler. Ou éventuellement, pour structurer votre visage avec du contouring. Donc il y a vraiment pas mal de choses à faire. Ce que je vous conseille, par contre, parce que c'est vrai que quand on la voit comme ça, souvent, ou même sur les réseaux sociaux, les gens avaient tendance à dire « Oh, mais la palette est quand même toute petite. » Et après, c'est vrai que si on veut mélanger, si on met les doigts, le pinceau, ça va tout se cochonner et tout va se mélanger. Moi, je vous conseille de prendre comme une sorte de petite palette en métal. Alors ça, ça se trouve, ça coûte un euro sur Amazon. De façon à pouvoir prélever du produit et faire votre mélange sur cette petite palette. Et après, venir l'appliquer. Mais ne pas directement aller travailler avec le pinceau à l'intérieur de la palette. Ça vous permettra justement de la garder, on va dire, propre. Et de ne pas avoir les teintes qui viennent trop se mélanger. Et d'avoir quelque chose qui soit un petit peu tout cochonné. Une fois que vous avez passé ces six phares qui peuvent donc servir au niveau du fond de teint, du correcteur, de l'illuminateur et également du contouring. Et bien, vous avez de l'autre côté également six phares avec des teintes de blush. Mais alors là, par contre, vous avez absolument toutes les teintes de blush. Juste pour finir avec ce côté-là pour le teint. Sachez qu'on est sur des teintes beige, mais avec des sous-tons chauds. Vous avez simplement la teinte la plus foncée qui, elle, a un sous-ton froid. Pour ceux qui aient des blushs, vous avez carrément toutes les harmonies de blush. Vous allez avoir des blushs roses, vous allez avoir des blushs neutres, vous allez avoir des blushs corail, des blushs pêches. Vous avez un blush ici qui est un petit peu plus berry, un petit peu plus foncé. Et bien, pareil. Je veux dire, les blushs, vous avez aussi la possibilité de les mélanger si vous le souhaitez. Et vous pouvez les mélanger et les mettre au niveau de vos yeux. Mais également les mettre au niveau de votre paupière si vous le souhaitez. Donc, pour cette palette, si vous regardez, si vous devez vous acheter un fond de teint, vous achetez des produits pour faire du contouring, vous achetez un produit pour faire votre anti-cerne, pour venir illuminer. Si vous voulez acheter un blush qui soit un petit peu rosé, un blush qui soit un petit peu corail, si vous additionnez les prix de tous ces produits, vous êtes au-delà de 80 euros si vous êtes dans la marque Make Up For Ever. Donc, c'est vrai que cette palette, moi, je la trouve vraiment très belle et très, très complète. Je pensais qu'il y avait un highlighter. C'est peut-être la seule chose que je vais regretter dans cette palette. Mais bon, j'en ai à côté, donc ça n'est pas grave. Mais je trouve que ça, c'est vraiment pas mal. Parce que vous pouvez l'emporter avec vous et faire la totalité de votre maquillage. La seule chose, c'est qu'il faudra peut-être prendre un highlighter, quelque chose d'un petit peu pailleté. Parce que vous n'en avez pas dans cette palette. Mais c'est quand même quelque chose de très, très complet. Et ça, pareil, j'ai vraiment hâte qu'on l'utilise. Autre produit que j'ai pris, c'est au niveau d'Anastasia Beverly Hills. J'ai pris un Lip Velvet. Donc, les Lip Velvet, ils sont sortis il n'y a pas très, très longtemps. Alors, je ne pensais pas prendre toute la collection. Parce que déjà, il y a des teintes qui sont un petit peu neutres, pêches. Qui ne sont pas celles qui me... Enfin, ça ne me plaît pas beaucoup. Mais c'est vrai qu'au niveau des autres teintes, il y en avait trois qui me plaisaient beaucoup. Le Pure Hollywood, le Crush et le Pitchmint. Du coup, je n'en ai pris qu'un seul. Là, c'est vraiment budget oblige. Parce que ça commençait à faire cher. Et du coup, j'ai pris le Pure Hollywood qui est une teinte neutre avec des reflets un petit peu mauve. Je vais vous le mettre sur ma main. Oh là 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 ! Qu'est-ce que c'est joli ! J'ai vraiment hâte, pareil, de l'utiliser celui-là. Regardez, c'est celui-ci. Vous voyez, il est quand même clair. Mais j'aime bien ce sous-ton un petit peu mauve. C'est vrai que j'aime beaucoup au niveau des maquillages des yeux, les teintes froides. J'ai quand même plus d'affinité avec les teintes froides qu'avec les teintes chaudes. Et je pense que celui-ci ira très bien. Sans doute que j'en achèterai d'autres. Et peut-être, je pense à la prochaine journée gold. J'en achèterai sans doute un autre. Là, je n'en ai pris qu'un. J'aime beaucoup. Déjà, j'aime beaucoup le packaging. J'aime beaucoup la forme de ce rouge à lèvres. Je trouve que c'est vraiment très, très beau. Ils sont au tarif de 29,90 euros avant la réduction gold. Et malheureusement, la marque Anastasia Beverly Hills est une marque point rouge. Donc, du coup, c'est bien d'en profiter pendant les journées gold. Pareil, j'ai hâte qu'on l'utilise. Du coup, j'en ai pris qu'un. Mais bon, tant pis. Et puis, si jamais ça me plaît, j'en achèterai d'autres par la suite. Un produit que j'ai pris que je ne pensais pas du tout prendre. C'est un parfum. Et du coup, quand j'ai fait ma soirée, c'est vrai que j'ai vraiment essayé d'aller un petit peu dans tous les rayons pour regarder un petit peu tous les univers, tous les axes beauté qu'il y a au niveau de Sephora. Et j'ai senti un parfum qui est le Coco Mademoiselle de Chanel. Mais qui est l'eau de parfum intense. Donc, je vous le dis parce qu'il y en a plusieurs. Donc, ce parfum, il se présente comme ceci. J'ai pris quoi ? Moi, j'ai pris un 50 ml. Croyez-moi, déjà un 50 ml, c'est 133 euros. Donc, ça coûte une fortune. Donc, je l'ai pris. Il est comme ceci. Sachez qu'au niveau de l'odeur, j'ai adoré. C'est une odeur un peu ambre boisée. Vous avez dedans, au niveau des notes olfactives, vous avez de l'ambre, du patchouli, un petit peu de vanille et des fèves de tonka. Alors, c'est vrai que moi, j'ai tendance à beaucoup aimer les parfums qui sont vanillés. Mais dans celui-ci, la vanille n'est pas très présente. Vous la sentez. Mais je trouve que le mélange, ce mélange patchouli, vanille, fèves de tonka. Écoutez, l'odeur, franchement, j'ai adoré. C'est un parfum qui a quand même du caractère, qui est extrêmement, extrêmement féminin. Ce n'est pas du tout un parfum gourmand, comme on peut avoir sur d'autres parfums vanillés. Vraiment, je vous conseille d'aller en boutique et d'aller le sentir. Donc, c'est l'eau de parfum intense, Coco Mademoiselle de Chanel. Je vous assure que l'odeur est très étonnante et est addictive. Je veux dire, moi, tout de suite, dès que je l'ai senti, j'ai dit, oh là là, j'adore ça. Et du coup, je l'ai pris. Donc, c'est vrai que c'est un budget. Bon, les parfums, c'est quand même toujours quelque chose de très cher. Mais franchement, je suis très, très contente d'avoir découvert ce produit. Parce que, très sincèrement, je pense que c'est un parfum que je n'aurais absolument jamais acheté, que je n'aurais même peut-être jamais senti. Et là, ça a été une très, très bonne surprise. Deux derniers produits que j'ai achetés, c'est au niveau de la marque Benefit. C'est pour les sourcils. Donc, j'ai pris la nouvelle cire, la Precisely My Brow Wax. Celle-ci est teintée. J'avais beaucoup aimé, j'aime beaucoup la cire de Benefit. Parce que vous avez les sourcils, après, qui sont vraiment tout doux, tout lisses. Et qui restent bien en place. Et ils ont sorti une nouvelle version de cette cire. Mais par contre, cette fois-ci, qui est colorée. Donc, qui va pouvoir, en même temps que cela vous plaque les sourcils, ça va vous apporter un petit peu plus d'intensité au niveau de la couleur. Donc, moi, je l'ai pris en teinte numéro 4. Pour le moment, ce produit, je ne l'ai vu qu'en format standard. Il n'est pas encore en format mini. En tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas vu. J'ai hâte qu'on l'essaye. Parce que ça, c'est quelque chose que j'adore. Et j'ai pris également le nouveau crayon. Qui est le Precisely My Brow Detailer. Toujours au niveau de Benefit. Je l'ai également pris en teinte 4. Et c'est ce crayon ultra précis. Avec la mine... Alors, qu'est-ce que c'est ça ? C'est une petite protection, c'est quoi ? Oups ! Alors, voilà. C'est un crayon avec une mine rétractable. Donc, je vais vous la sortir pour vous montrer. Non, mais regardez la finesse de la mine. Donc, c'est vraiment une mine, mais alors extrêmement fine. On a l'impression de voir un critérium. Par contre, faites très attention. Sortez-la vraiment très, très peu. Lorsque vous avez besoin de l'utiliser. Ne la touchez pas. Parce que moi, je l'ai touchée. Je l'avais un petit peu trop sortie. Et ça s'est cassé tout de suite. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement fragile. C'est un produit qui coûte quand même relativement cher. Donc, tant qu'à faire, si on peut éviter de la casser, ce ne serait quand même pas plus mal. Et de l'autre côté, vous avez, comme d'habitude, vous avez une petite brosse, un petit goupillon pour venir brosser vos cils. Franchement, j'ai hâte de l'utiliser. Je me méfie un petit peu de cette pointe ultra précise, mais ultra fragile. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéressait assez. Voilà, du coup, pour le bilan de mes achats. Donc, on peut se dire comme ça que ça ne fait pas énormément de produits, quoique, mais bon, je peux vous dire que déjà avec ça, j'en ai pour plus de 500 euros, même avec la réduction. Et du coup, après, on est passé aux cadeaux. Donc, les cadeaux, en fait, vous aviez, on avait toutes, en tout cas, je suppose, toutes les personnes, je crois, qui étaient gold. Alors, je ne sais pas si ce sont tous les gold ou si ce sont que les gold qui étaient à l'événement dit privé. Et du coup, moi, j'ai eu un sachet, un gros sachet, très honnêtement. Voilà, un gros sachet rempli de cadeaux qui est comme ça. Donc, on a bien été gâtés. Je vais sortir les produits au fur et à mesure pour vous les montrer. Donc, j'ai reçu deux pochettes. J'ai reçu une pochette d'Anastasia Beverly Hills, mais qui est vide. Et j'en ai reçu une autre de Fenty. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre ensuite ? J'ai eu une crème sublimage de Chanel. J'ai eu des petits produits qui m'ont été donnés au niveau du stand Ilia. Donc, ça, c'est des choses que l'on m'a données dans la boutique en passant à côté du stand. Donc, j'ai reçu, vous savez, les Eye Tint pour les yeux. Je vous avais fait une fois un tutoriel avec la teinte Juniper qui était cette teinte un petit peu olive. Et avec, j'ai reçu également un échantillon de baume pour les lèvres où vous avez ici toutes les couleurs que fait la collection. Je trouve ça assez sympa parce que c'est vrai que les baumes pour les lèvres de la marque Ilia, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas certaine d'en avoir un dans ma collection. Donc, au moins, ça me permettra de les utiliser. J'ai reçu également une petite crème, un petit beurre. C'est la nouvelle, c'est le Delicia Drench de Sol de Janeiro. Donc, c'est la violette. Donc, je trouve ça très, très sympa. Même si le format est tout petit, des fois, ça peut être pratique si on part en week-end. Qu'est-ce que j'ai eu ensuite ? J'ai eu un stick, un multi-stick de la marque Ilia. Là, j'ai l'impression, moi, j'ai l'impression que c'est un format standard. Je vais vous montrer parce que c'est extrêmement joli. Regardez la couleur. Je trouve ça super beau. Donc, ça, à mon avis, c'est un stick que l'on peut mettre en blush, bien sûr. Peut-être même qu'on peut le mettre sur les yeux. Je trouve ça pas mal parce que, du coup, je commence à avoir quand même quelques produits de la marque Ilia. Je dois avoir un mascara. J'ai des produits pour les yeux. Là, j'ai ça pour les joues. J'ai des produits pour les lèvres. Donc, autant, je pense que je vous ferai un tutoriel pour que l'on puisse tester cette marque. Au niveau des cadeaux, on a également eu un petit mascara noir de Pat McGrath. Donc, c'est vrai que moi, les mascaras de Pat McGrath, je ne les ai jamais essayés. Je ne commande pas sur le site de Pat McGrath. Mais c'est vrai qu'elle avait sorti des mascaras de couleurs que je trouvais extrêmement beaux. J'espérais qu'ils sortent en France. Ils ne sont jamais sortis. Mais bon, et là, du coup, on en a un qui est noir. On a reçu également une crème de Fenty Skin qui est le Hydra Vizor. Donc, c'est un hydratant invisible qui contient un SPF 30. Alors, j'utilise quelques produits Fenty Skin. C'est vrai que j'aime beaucoup le produit sous les yeux. Celui-ci, je ne le connais pas. Mais pareil, ça pourra faire l'objet, pourquoi pas, d'un test lors d'une routine. On a eu également des produits pour les cheveux. Donc, on a eu un produit de Kerastase. C'est un concentré décalcifiant qui est comme ceci, qui est un flacon, un flacon de pompe. Et on a également eu un masque Cica Extrême qui est fait pour les cheveux méchés ou décolorés. Donc, ça, je pense que je le donnerais parce que moi, je n'ai pas ni de mèche, ni de couleur sur ma tête. On a également eu un crayon de Make Up For Ever. Je les aime beaucoup. C'est les Artists Color Pencils. Celui-ci, c'est la teinte Endless Cacao. C'est en plus une teinte que j'utilise énormément. Alors, je vous avais fait, pareil, une vidéo où on avait fait un maquillage complet uniquement avec ce crayon. J'en avais mis un petit peu de partout. Et j'avais un petit peu, après, j'avais un petit peu travaillé au niveau de mon visage. Et vraiment, moi, je les adore. Je trouve qu'ils sont extrêmement bien faits. On a eu également des petits cadeaux. Vous voyez, on a quand même été gâtés. On a eu des petits cadeaux de Olé Henriksen. Donc, il y a l'hydratant au Peptide Boost. Et il y a la crème pour les yeux Banana Bright, qui est comme ceci, en format tout petit. On a également eu un... Alors, qu'est-ce que c'est, ça ? Ça, c'est le fond de teint de Fenty. Alors, c'est la teinte 180. Donc, je pense que c'est peut-être le profilteur. 180, ça risque d'être trop clair pour moi. Ça sera, à mon avis, trop clair pour moi. Mais bon, on ne sait jamais, j'essaierai. Donc, c'est le mat. C'est assez sympa. Donc, on a eu un petit Precisely by My Brow Wax. Ah bah tiens ! Et celui-ci, il est teinté. Il est en teinte numéro 3. Donc, moi, la teinte numéro 3, c'est quand même trop clair pour moi. Donc, ça, je l'offrirai. On a eu ensuite Serge Lutens. On a eu un petit parfum. Comment il est ? Ah oui, il est comme ceci. Donc, je ne connais pas. Donc, pareil, je le sentirais. On a eu également... Alors, qu'est-ce que j'ai, moi ? J'ai le Prisme Libre Skincare Glow. Ah, c'est le fond de teint. C'est le fond de teint Skincare. Donc, c'est la teinte N250. Moi, je l'ai, le Skincare Glow. Je ne me rappelle plus que la teinte. Je ne suis pas sûre que ce soit la bonne. Mais bon, pareil, ça, c'est quelque chose que l'on peut donner. J'ai eu ensuite un rouge à lèvres. Le Itens Silk numéro 37 de Givenchy. Donc, celui-ci, je vais vous le montrer. Oh, qu'il est beau ! Oh là là, qu'il est beau ! Ah oui, celui-là, il est vraiment très, très beau. J'aime bien ces petits rouges à lèvres. Alors, c'est vrai que c'est toujours un petit peu... C'est toujours un petit peu fragile quand vous l'appliquez sur les lèvres. Des fois, je les applique... Des fois, je les applique du coup avec le pinceau. Mais en tout cas, c'est super sympa. Ça, c'est quoi ? Donc, ça, c'est un... C'est une miniature de Paco Rabanne. Donc, le One Million. Comment il se présente ? Hop ! Il se présente comme ceci. C'est un petit lingot d'or. J'aime bien ces miniatures parfums. Vous avez souvent de très, très belles petites bouteilles. Ensuite, on a eu de la marque Boost Curl. C'est une gelée capillaire. Alors, je commence à avoir quand même pas mal d'échantillons dans cette marque. Il va falloir que je l'essaye parce que c'est vrai que je ne les ai pas encore... Je ne les ai pas encore essayés. D'autres petits cadeaux encore. On a eu un petit format CC Crème d'Herborian. On a eu ensuite avec Moroccan Oil. Oh purée ! Alors, attendez. Là, il me faut les lunettes parce que je n'arrive pas à lire. Qu'est-ce que c'est ? Alors, il marque que c'est pour tout type de cheveux. Nanananananana. Alors, apparemment, c'est une huile que l'on peut appliquer sur cheveux secs ou mouillés au niveau des pointes. Et après, on peut tout simplement passer au coiffage habituel. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est un deuxième Precisely My Brow Wax. Toujours en teinte numéro 3. Donc, pareil, je l'offrirai. On a eu un petit blush Orgasme de Nars. Donc, bon, bah, Orgasme, on le sait, c'est la teinte, c'est la couleur emblématique de la marque Nars. Et alors, ça, c'est pas mal. Ça, c'est un mini phare Natasha Denona qui vient de la Xenon. Et c'est la teinte Sinus. Donc, Sinus, c'est le premier tutoriel que je vous avais fait avec la palette Natasha Denona. C'est celui où je vous avais fait un smoky. Et sur toute la paupière mobile, on avait appliqué justement ce phare qui est un gris un peu anthracite mais qui est tout pailleté. Et là, je l'ai, bah, du coup, comme ça en échantillon. Bah, ça, c'est sympa. J'avais jamais eu un cadeau comme ça, un petit phare de Natasha Denona. Je savais même pas que ça existait. Et le reste, j'ai eu des petits parfums. Donc, du coup, au niveau de Chanel, c'est vrai que c'est le vendeur qui me les a donnés. Donc, j'ai eu chance. Qu'est-ce qu'il m'a mis avec ? Il m'a mis l'autre parfum Coco Mademoiselle. Je sais pas si c'est le intense comme j'ai moi. Mais en tout cas, c'est pas mal parce que ça me permettra de les sentir. Et j'ai eu également, au niveau de Givenchy, le Prisme Libre Skin Carey Matte. Donc, j'ai des échantillons comme ça du fond de teint que j'ai, que j'aime beaucoup. Et j'ai également un petit échantillon avec trois rouges à lèvres. Comment c'est à l'intérieur ? Je pense que vous avez... Oh, c'est sympa. C'est super maman. Voilà comment c'est à l'intérieur. Vous avez un petit pinceau et vous avez quatre rouges à lèvres, en fait, que vous pouvez tester. C'est vraiment... Ah, ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment chouette. J'aime beaucoup. Je crois que c'est tout. C'est tout. Ben, c'est déjà pas mal. Voilà, du coup, tout ce que l'on a eu. Donc, c'est vrai que c'était vraiment un pochon cadeau qui était extrêmement, extrêmement bien garni, extrêmement bien fourni. Franchement, c'est vraiment une journée gold où j'ai passé une soirée gold, en tout cas, où j'ai passé beaucoup, un très, très bon moment. Beaucoup de plaisir à être là-bas avec une de mes collègues. Et j'espère, j'espère qu'ils vont refaire pour les autres journées gold des petits événements comme ça, un petit peu, entre guillemets, un petit peu privés. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression de revenir un petit peu avant le Covid où on avait tout ça. Voilà, du coup, pour le bilan de cette journée gold. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quels sont les produits pour lesquels vous avez craqué. Et puis, pourquoi pas, qu'est-ce que vous avez également reçu en cadeau. On en reste là pour aujourd'hui. Moi, je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo pour qu'on puisse commencer à tester tous ces produits. Bye ! Sous-titrage ST' 501